... Linda, bonsoir. Bonsoir Leila, bonsoir à tous. On entame cette nouvelle édition africaine avec les titres Partenariat Afrique-Italie. Le sommet réunit les deux parties à Rome. Ahmed Abtaf parle au nom du président Boun pour renforcer notamment le développement économique. Le sommet se penche sur le plan Matei proposé par l'Italie pour l'Afrique. La sécurité au niveau des frontières côté est avec la Tunisie appelée à être renforcée davantage. Alger et Tunis redoublent d'efforts pour y parvenir. Nous parcourons d'autres régions du continent Nigéria ce soir où des violences intercommunautaires font rage. Des centaines de morts à déplorer. Le climat s'affole en Afrique, en partout ailleurs. En République démocratique du Congo, des inondations meurtrières. Éthiopie, bétail décimé en raison de la sécheresse. Et puis on terminera avec une touche artistique sur les planches du théâtre d'Oron où se produit en ce moment même la troupe sahraoui qui interprète Al-Khoto Al-Akhira. La parole sera donnée aux comédiens. Bienvenue à tous. Partenariat Afrique-Italie s'est discuté à haut niveau. Un sommet à Rome où l'Algérie est représentée par le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, au nom du président de la République, Abdelmajid Boune. Il s'est exprimé aujourd'hui face aux pays participants à ce sommet. Différentes questions et thématiques sont abordées. Absolument Linda, les travaux de ce sommet Italie-Afrique sont marqués par le débat de plusieurs questions relatives au changement climatique, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la lutte contre l'immigration clandestine. Il est prévu également le lancement d'un nouveau plan de coopération entre les pays africains et l'Italie. Un plan baptisé Plan Matei pour l'Afrique lequel prévoit un programme d'investissement et de partenariats liés essentiellement au secteur de l'énergie. Dans son intervention au nom du président de la République, Abdelmajid Boune, le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a insisté sur la coopération et le développement économique et de base auquel le continent africain accorde une grande importance, sachant que ce dossier est complètement lié aux autres questions à l'ordre du jour de ce sommet Italie-Afrique. Ahmed Attaf a également fait part dans son intervention des projets lancés entre autres par l'Algérie pour le développement du continent, notamment la route transsaharienne qui relie six pays africains pour lutter contre l'isolement de la région subsaharienne. L'Afrique, une priorité de la politique étrangère et de la diplomatie économique de l'Italie. Son chef de la diplomatie, Antonio Tajani, estime que son pays veut placer le continent africain en tant que protagoniste. C'est contenu dans ce plan Matei pour l'Afrique. Giuseppe Acuncia, spécialiste d'Afrique et Moyen-Orient. Le sommet est le premier rendez-vous international en Italie du début de la présidence italienne du G7. La Commission européenne a donné des avis positifs sur le plan Matei présenté par l'Italie. La présidente Ursula von der Leyen a dit que les plans répondent aux objectifs de la Commission européenne pour le 2030. Une première phrase de projet pilote sera suivie par l'extension du plan à d'autres pays africains. Éducation, sécurité alimentaire, eau, santé, énergie, infrastructures sont les sujets plus importants touchés par le plan. Sécurité, phénomène migratoire et de mobilité sont au centre de l'agenda de la politique étrangère du premier ministre italien Giorgia Meloni en Afrique. Au mois de février, partiront les missions directes dans le continent avec la participation des États partenaires intéressés d'un projet commun. Méloni a plusieurs fois visité la Tunisie dans les dernières années pour définir un plan avec l'Union européenne sur le thème de la gestion des phénomènes migratoires. C'est le siècle de l'Afrique, commenté le ministre italien de la Défense Guido Crozet pendant la conférence. Après le sommet Chine-Afrique, Russie-Afrique, Europe-Afrique, le sommet Italie-Afrique est une occasion très importante pour développer les relations bilatérales entre l'Italie et le continent africain. Voilà, c'était Giuseppe Aconcia, spécialiste africain moyenne. Nous l'avons contacté cet après-midi. On rappelle que le sommet Afrique-Italie s'achèvera demain en Rome. Il est primordial de garantir la sécurité de nos frontières, notamment du côté est, commune avec la Tunisie. Les deux parties estiment nécessaire ce renforcement contre les nouvelles menaces sécuritaires. Les ministres de l'Intérieur d'Alger et de Tunis l'ont souligné lors de la première session de la commission bilatérale de promotion et de développement des régions frontalières tenue ce matin. On vous propose le résumé signé Sophia Boukarcha. Protéger les régions frontalières communes entre l'Algérie et la Tunisie contre toutes les menaces sécuritaires devient une nécessité, affirme Brahim Mered, ministre de l'Intérieur. Afin de garantir l'efficacité de l'approche de développement, il est primordial de sécuriser nos régions frontalières communes et de les protéger contre les nouvelles menaces sécuritaires, notamment la migration clandestine, et ce en intensifiant la concertation et la coordination conformément à la teneur de l'accord sécuritaire signé entre les deux pays en mars 2017. Le ministre de l'Intérieur tunisien abonde dans le même sens et appelle à mettre en place une stratégie commune pour développer ces régions dans le but de renforcer la stabilité et faire face aux menaces. Kamel El-Fakri C'est une occasion qui nous permet d'échanger nos idées et d'approfondir les concertations entre les walis des deux pays pour nous protéger des menaces dont nous faisons face et aussi d'améliorer le service pour les habitants de ces régions et de booster la dynamique économique qui renforcera la sécurité et la stabilité. Les travaux de cette réunion se poursuivent. Brahim Mered souligne l'importance de sortir avec des recommandations pratiques réalisables sur le terrain qui boostent le développement socio-économique des populations de ces régions tout en tenant compte de leurs besoins et aspirations. Et justement, Sophia Boukhercha, les échanges économiques entre les deux pays devraient être boostés davantage pour atteindre les objectifs assignés en dehors du secteur du tourisme. Edem Moukharani, expert algéro-tunisien en économie, contacté par Liester Rény. Les échanges économiques entre la Tunisie et l'Algérie demeurent très bas. Les exportations algériennes vers la Tunisie se limitent presque exclusivement aux hydrocarbures à hauteur de 95%. Du côté tunisien, les exportations vers l'Algérie sont plus diversifiées, mais les échanges économiques ne dépassent pas les 2% du total des exportations des deux pays. En termes d'implantation économique, environ 760 sociétés tunisiens sont actives en Algérie dans des domaines très variés. Mais le tourisme et le secteur touristique d'une manière générale reste le secteur où les relations et les échanges économiques sont les plus développés. Il faut que la Tunisie et l'Algérie développent davantage leur coopération économique et leurs échanges commerciaux dans d'autres secteurs. Des projets bilatéraux annoncés par les comités supérieurs comme les zones franches, le développement des zones frontalières, ils n'ont pas encore vu le jour. La commission bilatérale de promotion et développement des régions frontalières entre l'Algérie et la Tunisie en atteint les recommandations qui achèveront les travaux. Le président du Conseil de Souveraineté de la République du Soudan, le général Abdel Fettah Al-Burhan Abdelrahman, a achevé sa visite officielle de deux jours aujourd'hui. Elle a été une occasion, le rappel, de réaffirmer les relations bilatérales séculaires unissant les deux pays et la convergence de vues sur de nombreuses questions de l'or. Question de l'or, la sécurité au Nigeria, notamment de nouvelles violences dans l'état du plateau. Au moins 55 personnes ont été tuées. Un bilan à mettre sur le compte de violences intercommunautaires fréquentes dans cette zone, selon Michael Déby, journaliste nigérian contacté par l'ISRENI. Depuis des décennies, la région du plateau a été en proie à des crises attribuées à l'ethnicité. Cependant, la crise est également liée à des désaccords entre les éleveurs et les agriculteurs. Récemment, à la veille de Noël, la ville de Boukous et Bankiladi ont été attaquées, une région majoritairement chrétienne. Plus de 200 personnes ont été assassinées, avec des centaines de maisons et de terres agricoles brûlées. La population locale appelle les autorités à augmenter les capacités des forces de sécurité. Les couvre-feux n'ont pas servi à grand-chose. Avant sa levée, le gouverneur a déclaré que seules les personnes en service essentiel sont autorisées à se déplacer dans la zone. Il a également exhorté tous les citoyens, en particulier les résidents de la zone de Mongou, à se conformer à la directive et à aider les forces de sécurité en fournissant des informations fiables pour rétablir la paix. Le climat s'affole. Chez nous, les températures sont printanières en plein mois de janvier, une pluviométrie déficitaire, une instabilité et bouleversement climatique qui affectent d'autres régions africaines. À titre d'exemple, le soir, on citera l'Ethiopie ou le village d'El Ghel à la frontière avec la Somalie. Il n'a pas plu depuis cinq années. Le bétail vital pour la population locale est décimé par la sécheresse. À contrario au Congo, le fleuve est sorti de son lit et en République démocratique du Congo, des pluies diluviennes s'y sont abattues. Dernièrement, 300 personnes y ont péri. Toutes ces perturbations atmosphériques affectent tout particulièrement les terres agricoles dans le continent. Nous avons les explications ce soir de Hassan Mahmoudi, enseignant à l'École nationale supérieure des sciences du nano et des nanotechnologies de Sidi Abdallah. L'impact du changement climatique se fait sentir de manière particulièrement grave dans le secteur agricole qui supporte plus de 55% de la population active africaine. Faut-il signaler que depuis 1961, la productivité agricole a chuté de 34%, mettant en péril les moyens de substances et l'économie nationale des pays africains. Selon les projections de l'Organisation mondiale de la météorologie d'ici 2025, les pays africains verront tripler leurs importations alimentaires annuelles, passant de 35 milliards à 110 milliards de dollars. Et les régions les plus touchées sont donc les plus fragiles lesquelles la question a été posée à nouveau à Hassan Mahmoudi. Les pays fragiles allant de la République centrafricaine à la Somalie sont les plus durement touchés par les phénomènes climatiques extrêmes, tels que les inondations, les sécheresses et les tempêtes. Ironiquement, bien qu'ils aient contribué le moins au changement climatique, ces nations subissent des conséquences disproportionnées. Chaque année, le nombre de personnes touchées par des catastrophes naturelles est trois fois plus élevé dans les pays fragiles que dans d'autres nations. De plus, le pourcentage de la population déplacée en raison de ces événements est deux fois plus important. En raison de leur position géographique, les pays fragiles connaissent des températures plus élevées que la moyenne mondiale. D'ici 2040, ils pourraient enregistrer en moyenne 61 jours par an avec des températures dépassant les 35 degrés Celsius, soit quatre fois plus que dans d'autres régions. Voilà, c'était les explications de Hassan Mahmoudi, enseignant à l'École nationale supérieure des sciences du nano et des nanotechnologies de Sidi Abdelhaar. L'Afrique, en bref, c'est d'abord l'Union européenne, sa réaction, qui regrette la décision du Mali de mettre fin à l'accord de réconciliation et de paix signé à Alger en 2015. La porte-parole du chef de la diplomatie de l'Union européenne Nabila Masrali estime que l'impact négatif que cette rupture pourrait avoir sur l'ensemble des équilibres nationaux et régionaux, alors qu'aucune alternative à l'accord de paix n'a encore émergé ni réelle. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se donnent rendez-vous ce soir pour des consultations privées au sujet de la paix et de la sécurité en Afrique. Le différent entre l'Éthiopie et la Somalie à l'ordre du jour, c'est la Somalie qui l'a demandé suite à un accord controversé signé tout récemment en Tradis Abeba et Somalie-Land d'une région séparatiste. Et puis, en Afrique du Sud, la ANC qui a suspendu l'ex-président Jacob Zuma, ce dernier avait indiqué le mois dernier qu'il ferait campagne pour un autre mouvement en vue des prochaines élections. On termine avec l'ouverture ce matin à Paris du procès de Pascaline Bongo, la fille aînée du défunt président gabonais Omar Bongo et sœur du président déchoué Ali Bongo. Elle est jugée pour des soupçons de corruption passive dans son pays. C'était entre 2010 et 2011, elle aurait accepté d'intervenir en faveur de la société française Aegis Root dans l'attribution de marchés publics contre la promesse de 8 millions d'euros. Et la suite du journal africain à 18h, bientôt 16 minutes sur les ondes d'Alger Chien 3, on vous propose comme d'habitude au quotidien soit de s'envoler vers une destination africaine ou parler de loisirs, culture ou encore us et coutumes. Ce soir, c'est l'Arsénique avec la troupe théâtrale de la République arabe sahraoui. Elle s'est déplacée aujourd'hui à Oran. La pièce s'appelle Al Khotwal Akhira, le dernier pas. On écoute deux des comédiens de la troupe de cette pièce engagée. Je suis Mohamed Salam, Mohamed Diahy, acteur sahraoui. Nous sommes à Oran pour présenter notre pièce Al Khotwal Akhira qui est programmée dans les théâtres algériens. C'est pour dévoiler la réalité et les souffrances du peuple sahraoui qui a connu 51 ans de lutte nous véhiculant un message. Je suis acteur mais je combats pour notre cause. Ce n'est pas juste un divertissement. il n'est pas seulement qu'il n'y a pas. Depuis le 13 novembre dernier, on espère que c'est la dernière étape avant le recouvrement de la souveraineté. C'est la dernière étape que c'est la dernière étape que le théâtre sahraoui a rencontré. Voilà, c'était deux des comédiens de la troupe sahraoui, la troupe théâtrale que Mohamed Hamza Belmedani, notre correspondant à Oran, a rencontré tout à l'heure. Elle se produit en ce moment au théâtre régional d'Oran. Un mot de sport pour terminer. Cannes 2023, on rappelle qu'il y a deux matchs au programme aujourd'hui pour les huitièmes de finale. L'un se joue en ce moment entre la Mauritanie et le Cave Vert. Puis ce soir, 21h, à suivre Sénégal, Côte d'Ivoire. Handball en termine. La sélection nationale, messieurs, battue par l'Egypte en finale au championnat d'Afrique des Nations, devra passer par un tournoi de qualification olympique en mars prochain pour espérer prendre part aux Jeux olympiques de Paris cette année. Avec six équipes déjà qualifiées, six places sont encore disponibles. Voilà qui termine cette édition africaine à 18h18, sur les ondes d'Algichien 3. Selma Fegir a réalisé cette édition la prochaine. Ça sera à 19h avec Sofiane Saouli. Sous-titrage Société Radio-Canada